Le prix départemental du mérite a été remis au dit récipiendaire de la promotion 2024 par le président du département Cyril Melchior ce vendredi 6 septembre dans l'hémicycle du palais de La Source. Il y a sur cette terre de la Réunion des pépites exceptionnelles, remarquables, qui font un travail d'accompagnement, qui accompagnent les personnes en situation de handicap, des jeunes en grande difficulté, qui font aussi prospérer la nature réunionnaise, la biodiversité réunionnaise, qui la protège. Et bien pour toutes ces raisons, nous avons voulu récompenser, reconnaître les mérites de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes, de ces moins jeunes, dans tout ce qu'ils font. Le département est pleinement dans son rôle parce que nous avons à mettre en avant tout ce qui touche à l'humain. L'humain, femme, homme, enfant, sa promotion, dans le domaine culturel, dans le domaine du bien-être, dans le domaine du développement, de l'épanouissement, le département oeuvre pour tout cela. Décerné dans plusieurs domaines, ce prix valorise la notion de mérite dans le parcours ou le combat mené par chacune des personnes distinguées. Honnêtement, mes théâtres ne sont pas moins à ça, pour être honnête avec les autres, mais après, je connais quand même, étant conscient que mes oeuvres tous les jours pour ça. Mais le mérite, c'est un bien grand mot, mais est-ce que le département l'a fait quand même pour donner ça à un jeune ? C'est-à-dire que quelque part, il motive à eux encore plus, pas pour faire l'intéressant, attention, mais il motive à eux encore plus pour aider ces personnes-là, pour donner la force. Peut-être d'autres jeunes comme moi, ils vont reprendre le flambeau. Vous savez, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup de joie, parce que de ma vie, c'est ma première récompense reconnue. Ce que je fais un peu dans le noir, donc je suis toujours cachée. Aujourd'hui, le département a reconnu les personnes comme nous, moi, maman, étant des aidants, et aider les autres bénévolement. Parce que, comme je dis souvent, les bénévoles ne sont pas trop reconnus. Et aujourd'hui, c'est une preuve que le département reconnaît les personnes qui travaillent bénévolement en personne dans le porteur d'handicap. Parce que moi, je suis déjà aidant d'une personne porteur d'handicap, donc ce n'est pas facile tous les jours. Et je pense que, oui, je le mérite aussi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas facile aussi d'être tous les jeudis avec d'autres personnes de porteur d'handicap, de différents handicaps. Parce que je croyais qu'avec ma fille, j'aurais arrêté, là, avec ma fille. Et bien, je vois aujourd'hui, je suis capable de me donner du temps que j'ai à d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que moi, des parents qui ont les mêmes problèmes que moi avec des personnes porteur d'handicap. Une matinée remplie d'émotions ont été retracées. Les parcours des dits lauréats, marqués par l'unité, l'engagement et le courage.